Salut les gars c'est Toto, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un nouvel épisode de 1 ingrédient 3 recettes et aujourd'hui c'est sur le thème du poivron donc j'espère que ces recettes et cette vidéo vont vous plaire, c'est parti ! donc pour la première recette nous allons réaliser des faritas sans viande ni poisson donc pour cela je viens émincer un oignon, après avoir émincé l'oignon je viens aussi émincer de l'ail donc là par exemple j'ai pris deux gouttes d'ail après avoir émincé mon ail je viens découper une carotte que j'épluche et que je coupe en petits dés donc vraiment le mieux c'est de faire des petits dés pour que ça cuise assez rapidement plus vos dés seront blottis, plus ce sera prêt rapidement je viens faire revenir le tout dans une poêle avec de l'huile d'olive donc j'ajoute mes oignons, mon ail et mes carottes et là je laisse cuire jusqu'à ce que les carottes commencent à être bien fondantes donc 10-15 minutes, enfin ça va varier en fonction de vos plaques tout ça quoi et de la puissance à laquelle vous mettez et pendant ce temps je viens émincer mes poivrons que je viens ajouter donc vous pouvez soit les ajouter vers la fin de cuisson du reste pour avoir un côté plutôt croquant ou avant pour avoir un côté plus fondant donc pour les épices je vais venir mettre du sel, du poivre, du piment doux et du cumin et ensuite je vais ajouter du basilic frais donc après comme je dis toujours pour les épices vous ajoutez ce que vous aimez que vous pouvez changer en fonction de ce que vous aimez et là je vais laisser un peu revenir mais moi je mets assez rapidement la sauce tomate car je préfère quand les poivrons restent quand même assez croquants donc pour qu'ils gardent ce côté croquant j'ajoute assez rapidement la sauce tomate enfin même tout de suite comme ça le temps que la sauce tomate réduise ça cuit à moitié les poivrons et ils ne sont pas cuits totalement enfin ils ne sont pas tout mous parce que moi je n'aime pas ça Pendant ce temps vous pouvez préparer votre sorte de guacamole donc je viens prendre un avocat qui était très très beau au passage quand on a un avocat comme ça on peut être que content donc voilà je viens prendre un avocat que je vais écraser avec du jus de citron donc le mieux c'est du jus de citron frais et même du jus de citron vert enfin c'est très bon avec du jus de citron vert et j'ajoute à cela du fromage frais de votre choix moi je prends du fromage frais nature c'est mieux je trouve vu qu'on épice déjà le reste et là je viens écraser le tout ça permettra d'avoir une sauce très fraîche tout ça pour la préparation en toute fin de cuisson je vais venir ajouter du maïs et des haricots rouges parce que c'est déjà cuit enfin je les ai acheté les deux en boîte donc c'est déjà cuit je viens ajouter je laisse peut-être 5 minutes et ensuite bah c'est déjà prêt donc pour ce qui est du montage je viens installer ma galette que je n'ai pas faite vous pouvez la faire si vous voulez là je ne l'ai pas faite je n'avais pas le temps au moment où je l'ai fait et je viens ajouter ma préparation un petit peu de guacamole pour les gourmands vous pouvez ajouter un petit peu de fromage enfin de votre choix et voilà c'est prêt à être dégusté et c'est super bon et c'est assez rapide à faire pour la deuxième recette je vais venir réaliser un genre de clafoutis donc au poivron et au chèvre donc je vais venir émincer deux poivrons donc vous pouvez faire comme moi si vous voulez un coloré et en prendre un poivron entier et deux demi poivrons enfin moi c'est ce que j'ai fait sans compter que mon poivron vert était en train de devenir un peu orange donc ça rajoutait de la couleur et je trouve ça plus beau quand il y a plein de couleurs après vous pouvez le faire avec qu'un poivron d'une couleur enfin deux poivrons que d'une couleur ça pose aucun problème c'est juste qu'il n'y aura pas plein de couleurs dedans et je viens aussi émincer deux gousses d'ail et je viens donc faire revenir le tout dans une poêle avec de l'huile d'olive donc les poivrons et l'ail jusqu'à ce que ce soit cuit donc à votre guise si vous aimez bien 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 cuit les poivrons ou plutôt un petit peu le côté croquant des poivrons pendant ce temps que ça cuit je viens préparer la pâte du clafoutis donc qui se compose de deux œufs à cela on vient ajouter du chèvre frais donc j'en ajoute 150 à 200 grammes enfin en fonction des goûts si vous êtes plutôt gourmand de 100 grammes ou que vous aimez bien le chèvre ou sinon bah plutôt 150 grammes que j'ajoute en fouettant bien après à cela je vais ajouter la farine donc 40 grammes et 150 millilitres de lait à cela je viens ajouter les poivrons donc moi je les ajoute même chaud enfin c'est mieux s'ils ont un peu refroidi mais vous pouvez les ajouter chauds pour ce qui est de l'assaisonnement je viens ajouter du sel, du poivre et du basilic frais donc si vous en avez pas vous pouvez mettre bien sûr du basilic classique je viens les mincer pas trop petits parce que j'aime bien quand on le sent quand même bien et que ça se sent pas quand c'est découpé un petit peu grossièrement et je viens mettre le tout dans un plat beurré et fariné au préalable donc vous pouvez prendre un plus petit plat si vous voulez un truc bien haut là vu que j'ai pris un moule à marbré à cake ça fait un truc quand même assez petit et je viens donc enfourner le tout pendant environ 35 minutes à 180 degrés donc le clafoutis il est parfait pour un apéro un repas enfin après tout dépend quand vous voulez le manger avec une salade ce que vous voulez et franchement c'est super bon et super léger donc pour la recette de pâte aux crèmes de poivrons je viens découper et émincer de l'ail donc là 4 gousses d'ail et ensuite je viens découper deux poivrons donc juste je les vide et je les coupe en deux et ensuite je viens installer le tout sur une plaque de cuisson et je vais faire retirer le tout au four donc pour l'ail vous pouvez le mettre là ou vous pourrez le mettre cru après et si vous n'en avez pas du frais vous pouvez le mettre en poudre et aussi un conseil vous pouvez le mettre sous les poivrons pour éviter qu'ils grillent trop comme moi c'est le cas les poivrons on sait bien mais l'ail c'est trop je viens les mettre au four jusqu'à ce que ce soit bien rôti donc une fois que les poivrons sont grillés je viens retirer la peau donc quand c'est grillé routier comme ça au fond la peau s'enlève assez facilement et une fois que j'ai enlevé la peau de partout je vais venir cuire mes pâtes le temps que je prépare la crème donc voilà pour ce qui est de la crème je viens dans un mixeur mettre mes poivrons et mon ail ensuite je viens ajouter du sel du poivre je viens ajouter aussi un petit peu de crème fraîche donc comme vous l'avez vu pas beaucoup vraiment et du basilic donc moi j'ai mis du basilic frais mais comme je le dis toujours vous pouvez mettre du basilic en poudre mais c'est toujours meilleur frais et ensuite je viens ajouter un petit peu de parmesan donc c'est pour le côté gourmand vous pouvez ne pas en ajouter en ajouter que dans votre assiette moi j'en ajoute un peu dans la crème et un petit peu dans mon assiette et je viens ajouter un tout petit peu d'eau de cuisson des pâtes qui va faire la texture de la sauce donc en fonction de la texture que vous souhaitez vous voyez comme ça moi je la fais assez liquide parce que je viens de l'ajouter dans mes pâtes une minute avant la fin de cuisson de mes pâtes comme ça je la cuite dans les pâtes s'imprènent bien et c'est super bien comme ça et voilà j'ai donc mon petit plat de pâtes à la crème de poivron donc c'est environ pour 2 personnes la crème que j'ai faite donc après tout dépend de ce que vous prenez en quantité et je viens déguster ça avec un petit peu de parmesan et de basilic et voilà pour cette recette de pâtes hyper rapide et super bonne donc j'espère que ces trois recettes et cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire la recette que vous avez préféré à liker la vidéo si vous l'avez aimé à vous abonner à la chaîne et à venir me suivre sur instagram je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo bye bye